En une de l'actu ce matin, véritable drame pour de nombreux ados, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement à l'école chaque année en France. Un azuréen, le rappeur Penscourt, qui est également aujourd'hui moniteur éducateur, a subi insultes et humiliations alors qu'il était scolarisé à Monaco. Il a quelques conseils à vous proposer si vous êtes concerné. On parlait difficile, mais au maximum il faut le faire. Le but surtout que j'exprime dans la chanson, c'est s'exprimer. Surtout ça, s'exprimer, c'est-à-dire qu'au-delà de la parole, il y en a beaucoup pour qui c'est compliqué. Parce que voilà, on ne va pas aller voir quelqu'un, dire bonjour, j'ai des problèmes, aidez-moi. Quand on est jeune, c'est très très compliqué. Du coup, au moins s'exprimer, je ne sais pas, par le biais de la musique, quand d'autres ça va être par le théâtre, par le sport aussi. Ça peut être les sports de combat, mais vraiment exulter la rage qu'on peut avoir au fond de soi pour ne pas être envahi au maximum. Essayer de passer au-delà de ça, avec une autre manière que la violence auprès des personnes qui nous entourent. S'exprimer est crucial pour que la douleur résiste au champ des anges. Ben Scord qui évoque donc son passé en musique aujourd'hui. Il tourne un clip pour le titre Live Me Holland qu'on découvrira prochainement. De son côté, le gouvernement relance sa campagne de sensibilisation ce jeudi pour la deuxième journée nationale. Les parents ont du mal à identifier les symptômes chez leurs enfants. Il existe un numéro gratuit d'aide et d'écoute, c'est le 30-20. Monaco s'associe à cette journée. Un questionnaire anonyme va notamment être remis aux élèves de 4e et 3e pour avoir une connaissance plus fine du harcèlement et évaluer l'impact. En 2015, 8 élèves sur 400 des classes de 4e se déclarèrent harcelés dans la principauté. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plat. 700 000 élèves sont victimes de pression morale ou physique chaque année en France. Un azuréen, le rappeur Penscourt, qui est actuellement en moniteur éducateur, a subi insultes et humiliations alors qu'il était scolarisé à Monaco. Je suis embêté par rapport au fait que je faisais de la musique et que les autres trouvaient ça ringard. Ce que je faisais, c'était ringard, ce n'était pas leur goût. Donc forcément, quand on commence, quand on débute dans quelque chose, il n'y a pas forcément du niveau tout de suite. Donc du coup, j'ai malheureusement subi toutes ces petites attaques à répétition pendant trois ans. Autant au lycée qu'ensuite quand j'entrais chez moi sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur Youtube. C'est là où je postais mes vidéos, mes musiques. Et c'est aujourd'hui à travers la musique que Penscourt s'exprime. Il tourne un clip pour le titre Liv Mialen qu'on décorira prochainement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !